« Toute la littérature est assaut contre la frontière. » C'est une citation de Franz Kafka, mal traduite et honteusement sortie de son contexte, mais qui a le mérite de nous interroger sur ce que nous recherchons vraiment dans les bouquins. Ouvrons-nous les livres comme on ouvre la porte d'une cave ? La main inquiète sur un verrou qui ulule ? Sûr d'y trouver ces mots qui saperont les colonnes fondamentales de notre monde ? Où cherchons-nous, bien au contraire, l'ouvrage qui nous ôtera nos inquiétudes ? L'œuvre rouage bien huilée, la machine attendue au parfait cliquetis. La littérature est-elle divertissement ou renversement, diversion ou conversion ? Spectateurs aîlés, lumière de ma vie, feu de mes reins, aujourd'hui nous embarquons ensemble dans un débat plein de bruit et de fureur pour nous demander, au fond, qu'est-ce qu'un bon bouquin ? Rendez-vous quand ? Dimanche à 10h. Rendez-vous où ? Dimanche à 10h. Rendez-vous compte ? Dimanche à 10h. Rendez-vous vous ? Dimanche à 10h. Rendez-nous l'argent ? Dimanche à 10h. Rendez-nous le temps ? Dimanche à 10h. Rendez-nous les gens ? Dimanche à 10h. On fait ça quand ? Dimanche à 10h. D'un côté, le classique. La grande littérature, transmise de génération en génération. Elle élève, dit-on l'esprit, par l'exigence qu'elle requiert. On croit parfois en déceler des germes, dans quel couvrage contemporain ? Mais on ne se prononce qu'à demi-mot. Les particules élémentaires est-il un classique ? Le temps le dira. Le temps et les instances de légitimation. Certains éditeurs comme la Pléiade, mais surtout l'université qui, par le discours qu'elle produit sur les œuvres, participe à les rendre respectables. Le classique ne paraît pas bien démocratique, puisqu'il est érigé comme tel dans un rapport, dirons-nous, vertical au lectorat et plus largement à l'imaginaire collectif. Bref, le classique impose une exigence, mais pas n'importe laquelle, celle des détenteurs du pouvoir culturel. De l'autre côté, le divertissement, dont l'achèvement le plus parfait se trouverait chez Guillaume Musso ou Marc Lévy. On est là dans l'artisanat, dans la littérature reproductible à l'envie. L'important, c'est doter le lecteur à lui-même de le faire voyager sans prise de tête, comme on dit. La forme doit être transparente, indolore, hypnotique. Et l'on se laisse porter sur ses pages délicieuses, comme dans l'eau verte du l'été. Bref, certains livres font de nous des lecteurs divertis, tandis que d'autres produisent des lecteurs avertis. Cette opposition, c'est le lieu commun, c'est le point de départ. Et elle pose deux problèmes majeurs. Et deux problèmes majeurs, c'est deux problèmes qui peuvent voter et acquérir un deux-pièces traversant en banlieue parisienne. C'est donc très grave. Tout d'abord, la notion de divertissement s'ancre dans un imaginaire pascalien mal digéré, comme s'il fallait ne surtout pas être divertissant pour prétendre au titre de grande littérature. Au fond, on retrouve l'idée que ce type d'ouvrage nous enlève à quelque chose de sérieux, d'important, pour nous plonger dans un monde dérisoire, vain, inutile. Il y aurait une inutilité spirituelle des livres qui nous ôtent à nous-mêmes. Alors d'abord, laissez-moi remarquer qu'il y a bien du divertissement déjà dans le classique ardu, au moins dans la jouissance intellectuelle qui consiste à analyser une œuvre sans y être immergée, un plaisir d'amateur qui disserte de la forme et des effets de motif. En fait, cette notion vague et brouillonne de divertissement doit être, à mon sens, récusée, au profit de celle de captation. En effet, certains livres sont conçus pour me captiver, pour exercer à plein régime le pouvoir hypnotique de la littérature, tandis que d'autres ouvrages me laissent au contraire bien volontairement sur le rivage de leur récit. Il serait aberrant pour J.K. Rowling de donner exactement le même nom à plusieurs personnages, alors même qu'elle s'attache à rendre son livre palpitant. Faulkner, en revanche, se le permet, parce que son ouvrage ne vise pas le même objectif ni le même contexte de lecture. Ce pouvoir hypnotique, parfaitement maîtrisé, participe de l'émotion esthétique si particulière que nous ressentons en lisant ses ouvrages. Flaubert décrit d'ailleurs très bien ce phénomène si exceptionnel de ravissement du lecteur ou de la lectrice. On ne songe à rien. On se promène, immobile, dans les pays que l'on croit voir, et votre pensée s'enlacante à la fiction se joue dans les détails ou poursuit le contour des aventures. Elle se mêle au personnage. Il semble que c'est vous qui palpitez sous leur costume. Écartons donc le propos moralisateur qui méprise le divertissement et anoublie la recherche stylistique. D'autant que la notion de divertissement a un autre défaut, et c'est le deuxième problème que je veux soulever, elle dissimule la qualité sociale des récits captivants. Mais oui, si l'on reproche à cette littérature populaire de rapidement se périmer, c'est qu'on oublie qu'elle tire justement son intérêt de son aspect frais, neuf, contemporain. L'ouvrage captivant qui vient de sortir stimule des discussions, provoque des rencontres, nous renvoie dans le monde plus sociable que lorsqu'il nous en a ôté, ne serait-ce que par l'émulation que provoque sa nouveauté. En somme, la notion de livre de divertissement doit être incriminée parce qu'elle rabaisse les livres qui nous emportent, en oblitérant le fait que les récits compliqués peuvent aussi constituer une forme de divertissement, que l'émotion provoquée par un récit captivant est inimitable par les récits qui ne le sont pas, et que ces livres nous renvoient dans le monde plus sociable que jamais. De son côté, Flaubert me sociabilise dans le petit milieu des amateurs de Flaubert. Actuellement, on est douze ans, comptant Pierrick. À travers le temps, nous sommes cependant des milliers. Bref, ce sont deux rapports différents à la culture qui se tissent. D'un côté, le captivant captive parce qu'il est neuf, qu'il mette en place une mécanique imparable et hypnotique, et qu'il m'emporte dans une langue, des références et un rythme familier contemporain. De l'autre côté, l'ouvrage âpre, comme Madame Bovary, continue de me fasciner, alors que je me prends à chaque fois la main dans le sac en train de sauter les cinquante pages du milieu. Il faut dire que je sais de source sûre que je trouverai dans cet ennui de la matière fertile pour ma propre vie. Ce livre m'oppose une résistance. Il m'oppose une altérité. Tout n'y coule pas comme si c'était moi qui me le racontais à moi-même. Le voilà qui fagote d'une autre manière, quelque chose de bien organique, qui se tient parfaitement. Au sein même de la langue que j'habite au jour le jour, Flaubert, Proust ou Baudelaire sont venus changer les meubles de place, et c'est inattendu et c'est pourtant évident. Mais ces ouvrages ont ceci de particulier, qu'ils survivent à la relecture. On a beau les connaître par cœur, leur sens nous glisse toujours entre les mains, comme s'ils avaient été écrits avec de l'encre d'anguille. Pourquoi Meursault a-t-il tué l'arabe ? Georges aurait-il pu ne pas tuer l'ennemi ? Alceste a-t-il raison ? Andromaque a-t-elle tort ? Ces questions en suspens me permettent d'investir le livre de ma rêverie. Alors que les ouvrages de Marc Lévy ou de Guillaume Musso sont tout remplis de leur auteur pour mieux me guider pas à pas dans leur récit, l'ouvrage qui résiste me fait paradoxalement une place pour que je vienne habiter à ma manière cet espace inachevé. Bref. Madame Bovary voyage au bout de la nuit où l'étranger sont des lieux de rencontre. Un autre semble s'y trouver, dans la présence réelle de ce qu'il vient me proposer, et parfois m'opposer, tandis que j'investis entièrement tous les lieux où le sens m'échappe. Toute la place qu'il ne prend pas est vouée à ma rêverie. Et Meursault sera tantôt déclaré fou, tantôt déclaré sage, suivant mon âge où mes manies du moment ou mon humeur. Est-ce un plaisir bourgeois ? Sans doute. Est-ce que ces rencontres d'étrangers par de l'allépage et les années nous grandissent et nous rendent plus humains ? Est-ce qu'il est bon d'initier les jeunes et les moins jeunes de tous les horizons à ce plaisir ? Sûrement. Ce qu'on appelle grande littérature est de la grande littérature en tant qu'elle offre ce lieu de confrontation entre le lecteur qui s'y découvre lui-même et quelque chose d'autre. Ce face-à-face provoque une émotion exceptionnelle qu'aucun livre actuel de Musso ne peut produire. Dire donc que la littérature n'est qu'un mode d'approche des textes, comme j'ai pu le proposer dans une autre vidéo, dire qu'il suffit de chercher les figures de style chez Marc Lévy pour en faire un texte littéraire, c'est à mon sens se tromper lourdement. Tout simplement parce que la communauté interprétative qui se réclame de la littérature classique n'est pas de même nature que celle qui se réclame de la littérature captivante. Celle-ci trouve sa légitimité dans le temps long et dans la transmission qui se fonde sur une succession d'expériences de lecture. Et même si elle est établie par des structures dominantes, ce qui est certain, il n'en demeure pas moins que cet argument social et politique ne permet pas d'expliquer de façon satisfaisante l'engouement émotionnel bien réel que suscitent encore aujourd'hui ces livres tout droit venus du passé. Mais au même moment, il est crucial de remarquer que l'émotion épique, larmoyante ou terrifique dans laquelle nous plongent les romans les plus hypnotiques est tout aussi inimitable, exceptionnelle. Elle est d'une autre nature et requiert sans doute d'autres outils pour être interprétée. Au fond alors, qu'est-ce qui fait qu'un livre est un grand livre ? Eh bien, c'est sans doute qu'il nous nourrit là où on en a le plus besoin.